Musique Dans ce numéro d'initiative, la région s'illustre dans son soutien pour l'éducation de sa jeunesse. Les lycées, mais aussi les universités sont sa cible. La région réhabilite, dote et reconstruit. La construction de Bainbridge date des années 60. Un établissement emblématique, composé de deux pôles majeurs, le lycée général technologique, mis en service en 1968, et le lycée polyvalent, qui est ouvert dès 1965. Aujourd'hui, la construction du site est devenue une priorité pour la collectivité régionale. La construction de ce nouveau lycée, s'il s'impose par la nécessaire obligation de se mettre en conformité avec les normes parasismiques en vigueur, va bien au-delà, car c'est un investissement singulier. En effet, c'est un investissement pour la jeunesse. Ce nouvel environnement de travail motivant saura sans conteste créer un lieu d'accueil confortable, convivial, dans une approche humaine de l'espace, propice aux apprentissages, à l'épanouissement des élèves, et adapté aux besoins des équipes pédagogiques. Un chantier colossal, qui comprend la reconstruction d'une grande partie des bâtiments, le renforcement de certains autres pour atteindre une résistance sismique acceptable, et la démolition des plus vulnérables. En fait, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été détectés dans ces bâtiments, notamment par rapport aux normes parasismiques. La région a décidé de réhabiliter, de restructurer ce bâtiment, pour pouvoir effectivement mettre les élèves dans de bonnes conditions d'études, et puis un internat aussi de qualité, une salle d'examen, enfin un certain nombre d'outils qui permettront au lycée Bienbride de garder sa splendeur dans les années qui viennent. L'histoire de ce lycée, nous au niveau du rectorat, on est à même de pouvoir fournir les moyens humains nécessaires pour le bon fonctionnement de ce lycée. En termes d'équipement, il faut qu'on soit aussi à la hauteur de ce que ce lycée offre comme formation, et puis il y a une participation de l'État également, qui est de l'ordre de 20 millions d'euros. Les travaux vont démarrer au cours de l'année 2016, pour une durée de 8 ans, et pour un montant global de près de 170 millions d'euros. Il faudra faire cohabiter un chantier de reconstruction, et puis un fonctionnement normal de ce lycée. La région a confié à la CEMAG une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de cette rénovation, en intégrant la contrainte d'un site occupé. Dans le cadre de notre métier d'assemblier, assembler des compétences, les compétences de maîtrise d'œuvre, les compétences des entreprises, pour réaliser dans un budget déterminé, une temporalité déterminée, l'objet, à savoir la rénovation de la cité scolaire de Vainbridge, dans le délai le plus court, et surtout en site occupé, ce qui est le plus compliqué. On a des contraintes très fortes en termes de sécurité au niveau des élèves et de la communauté éducative, donc évidemment ça engendre des contraintes en termes de délai supplémentaire. Pour autant il faut faire le plus court possible, on est sur 7 ans, 8 ans, donc l'objectif est d'avancer étape par étape. L'activité du lieu nécessite d'agir étape par étape, en rendant hermétique la zone des travaux. On fait ce qu'on appelle de la dentelle, donc on va commencer à casser un bâtiment, le rénover, le reconstruire, faire des changements, changer de classe, changer d'espace. Donc bien sûr ça demande une adaptation, la communauté éducative, qui sera avec nous au quotidien, pour bien comprendre ce qui se joue, et nous accompagner dans cette réalisation. Nous avons les deux en fait, on rase une partie, on rénove une autre partie. Au final on aura un très bel établissement, vous avez pu le voir sur les panneaux, une très belle conception, qui a fait l'unanimité lors du jury. Des parents d'élèves très attentifs, à la manière dont le projet va évoluer, et surtout à la manière dont il va répondre aux besoins des élèves. On va voir si ce projet répond aussi aux équipements, donc aux stationnements qui posent problème, et puis au positionnement aussi des bâtiments, à la ventilation, en fait les conditions de vie en milieu scolaire. Et ce soir on va poser les vraies questions, à voir dans les détails maintenant, ce qui va devenir de nos élèves. À la FAPEG de cette réunion, c'est de savoir un petit peu comment va se dérouler ce projet de reconstruction du nouveau lycée, puisqu'il va falloir en amont faire le lien avec les familles, et prévoir effectivement les éventuelles difficultés, ou les choses qui n'auraient pas été prises en compte, dans le projet pour les familles. Les élèves vont accéder à un espace où il y aura des chantiers, donc on veut être sûr que toutes les conditions seront mises en place, pour que les élèves soient accueillis dans des conditions de sécurité optimales. Pour Yves Kikerès, ancien proviseur de l'établissement, la réhabilitation de Bainbridge est indispensable. Je le souhaitais déjà à mon époque, parce que déjà l'internat est trop petit, et même s'il y a des inconvénients, je crois que le bénéfice au bout de la réhabilitation sera très important. Presque la majorité des élèves sont des élèves post-bac, qui sont quand même très motivés par les études. Je pense que la taille de cet établissement ne pose pas problème, d'ailleurs tous les établissements de ce genre ont souvent 1 500 à 2 000 élèves, et parfois un peu plus. La région Guadeloupe, soucieuse d'accompagner la jeunesse sur la voie de la réussite, mène cette politique volontariste, visant à améliorer les équipements des lycées, mais pas seulement. Car c'est encore la collectivité qui a entrepris la réhabilitation du camp Jacob pour en faire un pôle universitaire en Bastère. Un campus universitaire extraordinaire, hors du temps, où les cours se déroulent dans les anciens bâtiments de la garnison, datant du 19e siècle, et réhabilité à l'identique, grâce à la volonté du conseil régional. Là où nous nous trouvons, nous sommes dans un ancien hôpital militaire, qui est le camp Jacob, qui était à la fois un casernement militaire et un hôpital militaire, qui a été ensuite un hôpital civil, qui a été abandonné en 1990, enfin dans les années 1990, comme hôpital civil, et donc qui est devenue une friche industrielle, en quelque sorte, une friche, qui a permis l'installation d'une université, d'abord l'IUT, et ensuite, deux ou trois ans après, en 2003, est venue s'installer les lettres et sciences humaines. Une rénovation en plusieurs étapes, qui s'est définitivement achevée en 2013. Mais dès 2008, s'engage la construction de la bibliothèque, de la cafétéria et de l'amphithéâtre pour 22 millions d'euros. Deux ans plus tard, en 2010, se lancent les travaux de rénovation des bâtiments historiques pour 15 millions d'euros. On a commencé par les bâtiments des années 50, Ensuite, on a rénové le gros morceau d'un bâtiment historique qui date des années 1883. Donc, le U, avec l'architecture très caractéristique en U, qui est une architecture Eiffel. La colonisation elle-même, puisque ça a été toujours un lieu de résidence des gouverneurs. Il faut rappeler que c'était aussi un lieu de résistance. C'est à quelques kilomètres que Delgresse s'est fait sauter sur la redoute du Matouba. Et qu'en 1848, c'est ici même, au Can Jacob, que l'abolition d'esclavage, le 27 mai, a été signée par le gouverneur de la Guadeloupe. Donc, par conséquent, si vous voulez, à plusieurs titres, c'est un lieu effectivement chargé d'histoire. L'IUT occupe les bâtiments de l'ancienne caserne. Et la faculté a pris position dans l'hôpital, à proximité des infrastructures nécessaires à la vie étudiantine. Au total, 6 250 m2 de construction neuve et réhabilité. Un amphithéâtre qui a été construit, qui est souterrain. Et puis, il y a des salles de réception. L'idée, c'est que nous puissions, à partir de ce site, développer des activités culturelles, des activités intellectuelles, que les gens auront plaisir à venir suivre. Il s'agissait d'un pari ambitieux, car le campus n'existait pas. Et du fait de la distance avec l'université de Fouyol, il ne pouvait pas non plus bénéficier des infrastructures existantes. 51 millions d'euros auront donc été nécessaires pour aboutir à ce résultat. Il a fallu reconstituer une bibliothèque universitaire. Il y a une bibliothèque universitaire qui joue un rôle très positif, non seulement vis-à-vis des étudiants, mais vis-à-vis de tous ceux qui dans la région de Basse-Terre veulent s'instruire, veulent continuer de se former. Il y a un restaurant universitaire, il y a une résidence universitaire, et puis il y a des installations sportives que les étudiants peuvent utiliser. C'est la région qui a pris en charge la réhabilitation des bâtiments, leur financement, sur la base de fonds européens, en grande partie. Le camp Jacob a été rénové. Donc, on peut dire que c'est un lieu qui est maintenant devenu très agréable. Les espaces ont été aménagés, la bibliothèque a été construite et rénovée. Il y a beaucoup plus d'espace, et c'est beaucoup plus agréable et accueillant. La cantine aussi a été réhabilitée. Donc, elle a été déplacée. Avant, elle se situait au niveau de l'IUT et maintenant, elle est vraiment inclue dans l'espace même du camp Jacob au sein de l'université. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la résidence universitaire qui se situe à deux pas de l'université. Donc, cela est un moyen pour les étudiants de ne pas avoir à se déplacer ils sont à deux pas de l'université. Il y a deux résidences universitaires, une à Saint-Claude et une qui se trouve à Desmarais. Aujourd'hui, 500 étudiants viennent quotidiennement à terme. L'effectif attendu pour ce pôle universitaire sera d'environ 1 500 étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada